Elle n'est jamais imposée dans un tournoi de catégorie A en Coupe du Monde. Elle est pour le moment leader avec 13.900 avant le passage de Pauline Morel, la Française. Elle a déjà une médaille autour de son cou ici au Qatar avec de l'argent aux bars asymétriques. On l'a dit, elle avait terminé juste derrière l'allemande Anja Brinker. Allez c'est parti pour la jeune Dijonaise. Vrié et demi, flac. Double vrié et demi. Ah ça sort deux fois. C'est dommage. Tout derrière groupé. On est perturbé là. La réception un petit peu à travers. Double vrié. Allez Pauline Morel, allez. Ils ont tendé son côte pour la relancer avant le terme de cette finale. Double arrière-corps carpé. Elle s'est bien arrachée dans la deuxième rotation pour venir le tenir. Pauline Morel. Ça restera un peu juste sur les difficultés. Oui mais il y a déception malgré tout Laurent parce qu'on sent vraiment compte tenu ce qu'elle nous a proposé, notamment dans sa première diagonale, malgré les deux petites erreurs en sortie de pratiquable, elle a quand même le potentiel. Elle avait le potentiel pour faire quelque chose et venir s'imposer dans cette finale au sol Pauline Morel. Elle est capable de faire, oui, tout à fait, manque un petit peu de fond encore de préparation mais d'ici les championnes du monde, il reste du temps. Toutes jeunes, 17 ans. On le rappellera pour Pauline Morel. Elle en terminera dans cette épreuve de coupe du monde quand même avec une belle médaille d'argent aux barres asymétriques. On va le rappeler mais cet exercice-là ne lui permettra pas de venir s'imposer devant la Polonaise Marta Pian Kulesza qui va venir l'emporter pour la première fois dans sa carrière sur une coupe du monde catégorie A, ici à Doha. Elle va s'imposer devant la Croate Tina Hercheg et en troisième position, l'on retrouvera la Slovène Adela Sain qui pour 5 centimes de point va prendre la médaille de bronze à Pauline Morel, quatrième seulement de cette finale au sol. Féminin, ça c'est la sortie en première diagonale, la pénalité que vous voyez annoncée, 13.550.